Salutons, on se retrouve pour un nouvel épisode qui doit être l'épisode 2 sur ce jeu que j'adore qui est Europa Universal X4. Aujourd'hui nous jouons les états pontificaux dans le dernier épisode de la semaine dernière. Nous avions commencé un premier épisode qui s'était assez mal terminé puisque j'avais pris une grosse quoi. J'ai relancé une partie, j'ai refait la même chose, j'ai réel exactement le même événement. Donc on va assujettir Naples mais auparavant on va dépasser notre limite des forces. Donc j'ai décidé de prendre Aragon qui est plus puissant que Milan à mon avis. Ils ont 13 000 hommes, ça fait plus que ce que j'ai eu sur les Milanais. Tant que c'est un allié, il a plus de points. Et la France m'adore malgré le fait que je sois copain ennemi avec la Provence. Donc on va prendre en alliance la France, non pas pour gagner ma guerre, mais pour me garantir une sécurité contre la coalition qui va inévitablement se former. Sauf si je décide de faire une paix un peu spéciale et que je décide de prendre quelques provinces. Enfin ce qui est possible aussi, je peux prendre Naples et peut-être une autre province dans la campagne et puis c'est bon. Mais on va plutôt profiter du fait qu'ils n'ont absolument aucun allié. Bon j'ai eu exactement le même événement avec les Hussites. J'ai fait un nouveau début de partie qui ne m'a pas duré très très longtemps. Moins que le premier épisode à mon avis. J'ai eu le temps de faire quelques revendications sur mes voisins, rien de très folichon. Et je m'étais trompé dans le truc, quand on fabrique une revendication, il y a marqué le niveau développement de la province qu'on revendique. Donc j'ai revendiqué Venise au cas où je fasse une guerre contre Venise et que je n'ai pas d'expansion agressive. Ce qui ne risque pas tellement d'arriver si j'attaque Naples maintenant. Donc on va attendre le... Ils ont annoncé que j'étais leur rivaux, je ne peux pas faire le contraire. Ah, dommage. On va attendre le premier parce que je crois bien que les IA s'affaiblissent un petit peu... Enfin, prévoient un mois avant la déclaration de guerre. Je veux dire... C'était pas clair du tout, je m'en rends compte. Je veux dire que les IA... Donc ne mettent pas la maintenance de leur troupe à 100% et elles partent du principe qu'elles la mettront à 100% lors d'une bataille. Et pareil pour les forts, elles ne mettent pas de troupe. Bon là, lui, il était activé. Mais ça arrive d'avoir des forts vides. J'ai attaqué absolument tout seul. C'est ça. Enfin, avec mes deux vassaux. Donc on va la jouer sécurité. Vous venez avec moi. Si jamais vous avez des bateaux, je préférerais les voir avec les miens. Hop, ok. On va taper. On a gagné. Ils sortent leur bateau. Pas tellement envie d'affronter leur bateau. J'ai surtout envie d'augmenter la vitesse du siège. Voilà. C'est bien parti. Si je décide d'avoir imposé le cas du Zubéli que je l'ai, j'aurai Naples. Donc Naples, je n'y compte pas. Et même si je le fais en fin d'année pour perdre directement, vu la COA, j'aurai quand même 58 avec les 3 plus bas. Et je ne perds pas 8 par an. Le but étant d'en garder un maximum en dessous de 50%. Parce que je ne connaîtrai pas trop le jeu. Sinon, il risque de se coaliser. Mais vu que j'ai l'Aragon et la France. La France qui a beaucoup trop de monde. Déjà plus de 20 000 hommes. Plus l'Autriche qui a un peu moins de 20 000 hommes. Je devrais m'en sortir. Alors. Le cardinal ne veut. La tradition est fort ancienne pour les papes de nommer leurs parents au collège cardinalis. Si certains regardent cette pratique comme du népotisme. Pas faux. Les cardinaux neveux ont une place assurée au sein de la curie. Or, un nouveau cardinal doit être à présent nommé à Mantoux. Et Eugénius IV doit décider si l'un de ses parents ferait un bon candidat pour occuper le siège de Mantua. Nous devrions mettre un terme à cette tradition. Ou alors, je fais un cardinal neveu pour le pape. Je ne sais pas ce que ça rapporte en fait. On va essayer. Oh, le comte de Mantoux a refusé de reconnaître le neveu du pape Eugénius comme nouveau cardinus de Mantua. Mince. J'ai tenté de faire un truc un peu corrompu. Ils n'ont pas tort les Russites. Je suis un peu corrompu parfois. Je fais du népotisme. Il est en train de débarquer des troupes là où je rêve. Bon, il n'y a qu'une unité. Mais si jamais on peut les écraser en chemin. Alors, où sont mes bateaux ? Où sont ces bateaux ? Là, c'est ma liste de bateaux. Ok. On peut les classer par... Non, on ne peut pas les classer. C'est gagné. On a coulé un bateau. Ok, ça me convient. Ah, mais il s'est mis sur le port. Donc, du coup, sa troupe a débarqué quand même. Et du coup, je n'accélère plus ça. On va quand même le faire. Bonjour, les bateaux. Hop, deux bateaux de coulée. Et bientôt, deux nouveaux bateaux de coulée. Hop, on enchaîne. Et on a pris le siège de Naples. On va faire un tout petit aller-retour ici. Ah, s'ils s'en vont. Bon, on va les taper, eux. Ah, ils s'enfuient. Je ne peux pas les vassaliser, je pense, pour l'instant. Donc, soit on les siège partout, soit on écrase leur armée. Je pense qu'écraser leur armée est plus simple. Il ne faut juste pas que je... Oh, ça, c'est bien. On a écrasé la première armée. Et il y a même quelqu'un qui est volontaire pour m'en rejoindre dans la guerre. Mais je pense que c'est terminé, là. Non, toujours pas. Il y a une bataille navale. On rejoint si on arrive à temps. Hop. Ne vous accrochez plus à moi. Séparez-vous. On s'étale. On a gagné la bataille navale avant que j'arrive. Bon, je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient perdu. On va leur demander plein de sous. Voilà. Parce qu'ils vont devenir tellement puissants que j'ai envie de les affaiblir un peu en les ruinant. Et donc, du coup, mes deux vassaux me détestent. Alors. Et pourtant, je suis en train d'améliorer mes relations avec eux. Je me suis fait attraper là-bas. Améliorer les relations. Enfin, me détestent. Non, ils ne me détestent pas. Ils se considèrent juste plus puissants que moi. Et peut-être pas à tort. 1, 2, 3. Hop. On va remonter les troupes au maximum. Maintenance de la marine à zéro. Ou sur mes bateaux ? Là-bas. Hop. Je vais plutôt les mettre du côté de Rome. Alors. On va prendre du mercantilisme. Je préfère faire ça. Même si la France est bien sympa. Florence n'est plus un rival valable pour nous. On n'a plus non plus. Capacité de gouvernance. Je ne sais pas ce que c'est la capacité de gouvernance. Et ça me turlupine. Donc. Nombre total de soldats de Urbino. Ah mais c'est moi. Ah ! On peut voir les nombres de soldats. Nombre de bateaux et réserves militaires des pays ici. D'accord. C'est bon à savoir. Donc moi j'ai quelqu'un à mettre. Je mettrais bien la Lituanie. A mon avis ça ne va pas durer avant que la Pologne devienne maître de la Lituanie. On verra bien. Eugénus n'est pas très bon. Mais il a 60 ans. Donc 66 ans. Donc il est bientôt mourir. On aura un nouveau pape. J'imagine qu'en étant pape on n'a jamais de conseil de régence. Vu qu'il y a toujours un nouveau pape qui est élu. Donc Venise a rejoint. Tant que quelqu'un n'éclare pas la guerre de coalition on est bon. On va améliorer nos relations qui ne sont pas top 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 avec les autres pays. La France c'est génial par contre. La France a monté ses relations avec moi de 50 en améliorant ses relations elles-mêmes. Est-ce qu'on prend des conseillers ? Je n'ai pas encore plein de sous. Donc on va dire que... Fanatique catholique en calabre. Bah ils sont 2. Vous êtes 2. Ils sont 2000. Vous êtes 2000. Débrouillez-vous. J'ai envie de dire. Non c'est un vassaut rebelle. Donc on ne va pas l'aider. Ah renaissance. Ça a popé où je n'ai pas lu. Ça a popé à Salus. Donc eux ils tombent bien. C'est un pays indépendant. C'est bien ça. Alors croissance de l'administration. Alors... Oh je peux augmenter mes relations diplomatiques. C'est génial ça. Sachant que j'en ai une en trop. Et ça gagnerait de l'influence pour les nobles. A bonne race grande... Donc alors que l'état et la bureaucratie sont en plein développement. Le besoin de trouver des gens capables de contrôler et d'administrer les diverses possessions et bureaux. Se fait toujours plus pressant. Les nobles par tradition ont toujours été plus associés au service des armes. Mais ils ont clairement exprimé le fait qu'ils s'attendront toujours à occuper les premiers rangs. Dès lors que des offices sont disponibles. Les bourgeois de leur côté. Prétendent que les nobles ne considèrent de telles fonctions que comme de simples récompenses. Et n'en font guère usage que dans le but de s'enrichir. Nous suggérons de nommer des individus qui le méritent. La mort inattendue d'un secrétaire de confiance a laissé un poste vacant. Objet de toutes les convoitises. Les bourgeois soutiennent un candidat alors que les nobles attendent que nous en choisissions un autre. Tous deux étant des hommes de talent. La décision sera donc purement politique. Ah d'accord. Et on peut même aller voir l'éclair. Dans ce cas là les nobles sont déçus parce que c'est les nobles qui attendaient. Je pense qu'on va décevoir les bourgeois. Quitte à avoir une petite révolte. Et rendre content les nobles pour avoir la relation diplomatique. Est-ce que je peux rendre content les bourgeois ? Sachant que je ne peux pas dédonner plus de 5%. Non je ne vois pas vraiment comment je pourrais faire. A moins de prendre aux états. Alors il y en a qui sont déjà passés en dessous de la loyauté minimum. Bon du coup il me colle un malus. Les bourgeois je crois. Agitation dans le pays. Coup de développement. Efficacité commerciale. Ok bon. Tant pis tant pis tant pis. On a fâché les bourgeois. Mais il fallait bien fâcher quelqu'un. Ouais j'ai descendu leur... D'ailleurs je ne peux pas le refaire. En fait le truc c'est que confisquer des terres. Ça fait perdre à tous les ordres. Donc j'aimerais avoir les nobles à 52. Les clercs à 56. Pour pouvoir leur retirer des points. Mais je ne peux pas vraiment le retirer du contrôle. Ah c'est quoi comme touche ça ? Bon et j'ai cliqué sur une touche de mon clavier. Et ça a activé la touche pour recruter des unités. Ouais je sais qu'ils sont des loyaux. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Bon heureusement ils ne sont pas trop puissants. Si même ils étaient trop puissants ça serait vraiment embêtant. Mais là on reste copains. Ça c'est une bonne nouvelle. Il y en a qui ont une expansion agressive très importante sur moi. Et qui restent copains quand même. Enfin qui ont beaucoup de... Ouais c'est ça. Je pense que c'est parce qu'ils sont chrétiens et tout. Mais je suis content. Florence par exemple elle devrait me détester. Ah je pense que c'est parce qu'elle est en guerre contre Mantou et Mulhouse. Mulhouse qu'elle ne fait rien. Mulhouse c'est où ? C'est pas en France Mulhouse ? Ah si c'est en... Là il y a le renne. Donc c'est en dessous de la... J'ai un trou. De l'Alsace. Alsace qui... Ah non c'est peut-être en Alsace d'ailleurs Mulhouse. Excusez-moi les Mulousiens. On perd des points administratifs ou des points diplomatiques. Donc on va prendre au noble et donner au bourgeois. Comme ça on repasse plus près de l'équilibre. J'ai fait l'inverse. C'est trop bête. Ah j'ai pas été malin. J'ai mal lu. Bah tant pis. Tant pis tant pis. Donc j'ai envie de reconfisquer des terres. Mais dans ce cas là les clairs seront mécontents aussi. On va faire quand même. Après avoir mis mon état maintenant ce maximum. On va se mettre bien au milieu. Et nappe l'état à 100%. Oui c'est normal je crois. Opinion envers états pontificaux. Névoi de développement. Surtout la puissance des vassaux qui est beaucoup trop importante. Pourtant j'ai 17 et eux ils ont 7 et 5. Excuse-moi mais entre 7 et 5 et... 7 plus 5, 12. 17 c'est au-dessus de 100%. Et lui il considère qu'il a 144% de ma puissance avec tous les vassaux. Aïe. Bon ça doit jouer sur le niveau développement des provinces ou je sais pas quoi. Ou alors les réserves peut-être. Quoi qu'il en soit on va réclamer des terres. Voilà nous sommes à un état qui contrôle cette terre. Le truc c'est qu'il m'a recollé de l'agitation dans le pays. Et maintenant j'ai des provinces un peu trop agitées. Claire, bourgeois. Bon ça va c'est assez... L'éclair ça va c'est assez vite j'espère. On gagne 0,32 par mois. C'est pas aussi rapide que ce que je pensais. Hey hey hey. C'est pas grave. Mais comme ça on contrôle 40%. On est en 50... En 54. Je vais me permettre d'annexer un de mes deux vassaux. Si jamais j'ai réussi à les... A leur faire comprendre que je suis pas si méchant que ça. Bon Apple j'ai pas vraiment d'espoir de les faire repasser en dessous des 50%. Mais ça me permet d'avoir la moitié sud de l'Italie grosso modo. Même si c'est plus faiblement développé oui. La moitié sud de l'Italie. Je dis pas non. Prendra la moitié nord quand elle sera sortie de l'Empire. Pas à pas. En soit Venise je pourrais commencer à les attaquer maintenant mais... Mais c'est juste en théorie. Parce qu'en pratique je vais pas les attaquer. Je ne vais pas les attaquer alors qu'ils sont dans une koa. Contre moi. Normalement l'Autriche, la France et l'Aragon et moi et le sud de l'Italie avec Naples. On devrait être suffisamment fort pour démonter tous les Italiens qui se mettront sur notre chemin. L'autre truc c'est qu'il y a aussi la côte de Raguse. Bon, 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 bon. En tout cas c'est une meilleure partie que la partie d'avant où je m'étais un peu fait éclater à la fin de la guerre. Là pour l'instant ils n'ont pas déclaré. Bon, si ils déclarent et que je perds, je serais embêté. Mais en attendant, ah l'éclair c'est bon, ils sont repassés. Les bourgeois ça va être assez long je pense. Je gagne combien sur les bourgeois ? 0,32 autant que l'éclair quoi. Ah, ça va être long pour remonter jusqu'à 30%. Sachant que vu que ça s'équilibre, plus je vais m'approcher des 36% exactement, plus ça va être long. Ah, ça leur fait gagner juste de l'influence. Ah mince, ils me demandent des trucs. Ah, je me suis fait avoir. Alors, lors de la réunion, les états des états pontificaux, les ordres ont avancé diverses requêtes. Répondent à l'une d'entre elles pour représenter de grands bénéfices sur le long terme. L'éclair demande que nos investissions pour assurer la prospérité de leur domaine dans la province de Terracine. Terracine, valeur fiscale de base au moins 5. Si elle est menée à bien, cette requête aura pour conséquence, il gagne en loyauté, on gagne en prestige. Ne pas répondre à cette requête aura pour conséquence, il gagne en plus 5 en Terracine. Le point d'équilibre de la loyauté d'éclair est rabaissé de 5 jusqu'à... pendant 20 ans. Ok. Ça dure 20 ans en fait. Alors, accroître la production en Rome, les bourgeois gagnent en loyauté et on gagne des ducats. Sachant que je peux répondre à un seul truc, donc il faut que je choisisse. Et les nopples, ils veulent... Plus aucun pays n'a moins 15 d'opinions à l'égard des états pontificaux. Du fait de leur expansion agressive. Ah donc, pour répondre à la requête, il faut que je laisse la coalition décroître jusqu'à ce que le pays qui est le plus coalisé contre nous ait moins de moins 15. Donc, moins 14 au maximum. D'accord. Et c'était quoi les autres ? Terracine, valeur fiscale de base au moins 5. C'est peut-être plus facile à faire ça. C'est ça la valeur fiscale. Ok, je peux monter facilement de 2. Et Rome, production de base d'au moins 11. Alors, c'est les bourgeois qui m'intéresseraient le plus pour regagner des points. Le truc, c'est que si je ne réponds pas aux nop, leur point de rééquilibrage, il va passer à 29,30%. C'est-à-dire en dessous de ce qu'il faudrait. Mais en même temps, si je ne réponds pas au truc des bourgeois, de toute façon, les bourgeois, ils seront à peu près à 30% et je n'arriverai jamais à les remonter. Donc, on va répondre aux bourgeois. Ah, je crois que j'ai compris en fait. C'est si jamais en 20 ans, je ne fais pas ce qu'il faut, j'aurai un malus sur Rome. Mais je n'ai pas de malus sur Rome par défaut. Hop, c'est fait, non ? Si cette truc est gagnant en loyauté, hop, c'est fait. Aider du cas. Ok. C'est ça, donnez-moi des points pour développer mes provinces. Je le ferai naturellement, mais si jamais vous me donnez des trucs... Ah, et donc je vais pouvoir les reconvoquer. Ça va redonner de l'influence et tout, et je pourrais re-accepter la décision des bourgeois à partir de 57. C'est cool. J'aime bien ce système. Bon, ils sont trop puissants, mes vassaux, donc je ne peux pas faire grand-chose. Allô ? Ah, euh... Ah là 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 là, je ne peux pas faire la réforme juste avant. On glisse la petite réforme. Dépenser 20 points permettrait de... Capacité de gouvernance, je ne sais toujours pas ce que c'est. Euh... On perdrait de la stabilité, ça m'intéresse. On va les faire gagner en points, comme ça. Normalement... Oui, on est repassé où il faut. Ils ont un quart chacun, et les bourgeois, ils ont 10%. Je ne peux pas faire des trucs au clair, moi. Capacité de gouvernance plus 100. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je veux bien gagner de la capacité de gouvernance, mais... Absolutisme... Bon. Réforme gouvernementale, c'est peut-être... Mais non, mais non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, on a pris un peu de retard dans la réforme gouvernementale. C'est à moi, ça ? Ah non, nous ne possédons pas cette province, mais nous en possédons d'autres états. Mais c'est quoi cette carte ? Je crois que c'est une carte de... De développement ou de... Ah, c'est peut-être ça. Non, bon, je ne sais pas. Peu m'importe. Je ne peux pas réclamer des territoires à Naples pour les faire petits tirs. Rapetisser plutôt. Prendre une province par la force. Ah bah, il faudrait qu'ils soient loyaux pour que je puisse leur prendre une province. J'aimerais leur prendre une province, de toute façon, ils sont des loyaux. Ce serait chouette de pouvoir leur prendre une province. Je prends Naples, comme ça, je grossis beaucoup et eux, ils ratressissent. Mais si jamais, ça me fait du truc agressif. Ce n'est pas intéressant. Bon, alors, il va falloir que je prenne... Donc, il va falloir que je perde ma Koha, moi. Et que je commence à prendre des territoires à mes voisins. Ah ah. Ah oui, ça, je l'avais eu dans le premier épisode, dans le dernier truc. Je ne l'ai pas eu. Gain de 5 ans dévotion. Perte de Ducas. Et on reçoit dévotion annuelle plus un peu plus. Ah oui, il faut peut-être que je fasse les trucs que je peux. Ça se développe à Rome. Relativement rapidement. C'est normal. Parce que c'est une capitale province européenne d'un niveau de développement de 20 et de 10. Ok. On va quand même prendre les deux premiers trucs. J'aimerais bien prendre un... Je n'ai pas regardé mes bonhommes. Alexandrie et Valence. Mon noeud de commerce, c'est lui. Et j'ai 8%. Oh, c'est déjà pas mal, 8%. Nous gagnons ici 1.48. Ah, d'accord. On n'est pas exactement au même niveau de ma partie avec l'aragon. Où j'avais reformé l'Empire Romain. Tout simplement. Et où je gagnais 300 Ducas dans le noeud de Gênes. 300 quand j'avais des malus. 500 quand j'avais que des bonus. Enfin... Bon. Il y a moyen en fin de partie d'être vraiment super riche sur des nœuds. Ah, il y a 35 dans ce nœud-là. 4 à Venise. Et 17 dans la manche. D'habitude, ils sont un peu plus équilibrés que ça. Genre 30 là-bas. 35 ici. Et 25 ici. C'est marrant d'ailleurs qu'il n'y ait que 4. Ou alors il y a 11 et c'est moi qui rêve. Ah, je pense que... Mais quoi ? Ah non, 4 c'est ma puissance. Et 11 c'est le nombre de Ducas. Ah non, ça fait 17, 13, 11. Donc si, c'est plus équilibré. Ils sont tous entre 11 et 17. Je vais faire une petite pause dans l'enregistrement. Et je vais continuer à avancer pendant qu'on attend que la coalition s'arrête. Parce qu'il ne va pas y avoir grand chose d'intéressant en fait. Sinon, je vous reprends. Alors, alors, je vais pouvoir lancer l'annexion de Pérouze. Parce qu'ils sont retombés à 50% les deux. Donc on va apaiser les dirigeants locaux. De façon à pouvoir exiger l'annexion tout de suite. Hop. Et normalement, ça devrait être assez rapide. Novembre 45. Ok, ok. Un nouveau papa a été élu. Et il nous est loyal. Et il est beaucoup mieux que l'autre. Franchement. La minutie de Innocentius 8. Et ses capacités administratives nous permettront de réformer notre administration. Et d'augmenter nos revenus fiscaux. Très très bien. Et ça avance à grand pas quant à l'intégration de notre vassal. Je suis curieux de voir quelle va être la puissance de l'ensemble des vassaux. Une fois que je l'aurai annexé. Donc là on est à 122%. 1,6. Alors. L'archevêque électeur de Trèves a décrété un jubilé à trier. Une année particulière de rémission des péchés et de pardon universel. Il s'agit là d'une tradition chrétienne remontant à l'an 1300. Lorsque le pape Boniface VIII décréta une année sainte à Rome. Cela ne relève de nos prérogatives, pas de celles du premier chrétien venu. Ou alors quelles merveilleuses idées. On va dire que c'est nous qui devons être responsables de ce jubilé. C'est pas envie d'être méchiant avec lui. Alors maintenant des fortifications. Bah on va payer un peu plus pour garder notre dévotion. Alors ça c'est fait. Et il est remonté en inspiration à la liberté. Mais ils sont passés à 104%. Donc Naples doit représenter un sacré gros morceau pour qu'il reste à 104%. S'il avait de la liberté de moins, ça me coûterait 104. Mais je ne sais pas de combien ça progressait à chaque fois. J'ai perdu une place d'unité. C'est l'arnaque ça ? J'en avais 16 et en annexant mon vassal. J'en ai perdu. J'ai pas les bâtiments encore. Oh ! Ça, ça rapporte beaucoup. Bah on va devoir jeter 3 régiments. C'est pas bon pour ma taille. Ils ont gagné 15%. Ça va franchement. Alors, est-ce que je peux les annexer ? Oh ! J'ai suffisamment amélioré mes relations avec Sienne. Pour qui ? Lâche l'affaire. En plus, j'ai pas pris de province dans l'Empire et quoi que ce soit. Alors, 104. Écoute, 2 par mois. Parce que base, même religion, même sphère culturelle. Mais j'ai une mauvaise réputation diplomatique. Bah c'est pas grave. On va attendre jusqu'à 60. 4 ans pour annexer une province. Pas si déléant. C'est beaucoup, mais... Et après, Naples devrait faire une taille un peu plus raisonnable sur l'ensemble de mes vassaux. Mais ils seront pas contents, j'imagine. Parce que niveau de développement, technologie diplomatique plus avancée. Ma réputation diplomatique est moins bonne. Mais ils feront une plus petite taille. Ça sera déjà une bonne nouvelle. Et une fois que la coalition sera bien démantelée, on pourra recommencer à attaquer les gens. Ah, Ferrari, il a mangé. Luc, il s'est retiré de la coalition contre nous. Améliorer les relations. J'ai pas amélioré mes relations avec Luc. Si, d'accord. C'est pour ça. Parce qu'est-ce que je les y ai poussés. Ok, c'est une véritable bénédiction. C'est dommage pour le gain en désir de réforme. Le désir de réforme est déjà sacrément monté. Et résistance à la réforme. Ça, c'est une nouvelle statistique. Ou alors, elle n'était pas visible avant. C'est la capacité du pays à résister aux propagations de croyances nouvelles depuis des foyers de réforme. Et donc, ça réduit les chances que nos provinces cèdent au prosélytisme. Hum hum. Qu'est-ce que ça veut dire, prosélytisme ? Petite instant, recherche Google. Prosélytisme. Le prosélytisme désire l'attitude de personnes cherchant à susciter, voire forcer l'adhésion d'autres personnes à leur foi. Ah, d'accord. Ah oui, ils ne traduisent pas. Ils disent aussi que c'est similaire aux ailes religieuses. Ok, bah nos provinces ont moins de chances d'être converties, quoi. Ça me convient. 21%, ça va vite. Venise est partie, alors que je ne leur ai rien dit. Voilà, tout le monde commence à partir. C'est bon. Donc là, théoriquement, si j'avais un diplomate disponible, on va prendre le Bosniaque. Je pourrais leur déclarer la guerre. Gênes et membres de la coalition contre vous. D'accord, 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 d'accord. Et si j'appelais la France ? Oh, je peux appeler la France. On serait beaucoup plus nombreux. Ha, ha, ha. Ça sera probablement pour le prochain épisode. Mais vous voyez les définir. Alors la Bosnie, j'envoie un mec chez eux pour qu'il me kiffe. Et eux, ils font dans la coalition. Dernier restant. Ha, ha, ha. Vous êtes sérieux, les Bosniaques ? Vous m'adorez. Vous m'adorez. Et vous avez une attitude amicale. Sortez donc de cette fichue coalition. Je pense que la France a beaucoup d'armée parce qu'elle a beaucoup d'armée toute seule et parce qu'elle a plein de petits vassaux partout. Bosnie s'est enfin retirée de la coalition contre nous. C'est bien. Les Ottomans ont pris Byzance. Ils ont pris une partie de la Grèce. Et ils sont en guerre contre l'Albanie, Venise. Ha, contre Venise. C'est peut-être eux qui ont forcé Venise à quitter en fait. Je pense que c'est ça. Les Ottomans ont déclaré et Venise a dit. Ha, je suis dans une grosse guerre. Réforme gouvernementale. Nos avancées permettent de promulguer une réforme gouvernementale. Euh. D'accord, d'accord. Tolérance envers la seule vraie fois plus 2. Ça m'a l'air intéressant. Vitesse de recouvrement des réserves militaires. C'est bien. Mais ça me paraît moins surpuissant. Ça, je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas de la colo. Et je pense que je ne ferai pas de colonisation. Ah, ça coûte 150 points après. D'accord, je me dis qu'après ça fait 200, 250. Ok. Et à la fin, 400. Ouais, d'accord. Euh... Modif des effectifs marins totaux et limites navales. Échéance de capture. Je vais prendre la tolérance envers la seule vraie fois. Ce qui fait qu'on est à 7. Donc, les territoires que j'ai qui sont catholiques... Ah, c'est l'hérésie. C'est représenté par les hussites maintenant. Orthodox et coptes. Avant, c'était représenté par orthodoxe ou coptes. Je ne sais plus. Euh... Donc, tant que j'ai des provinces catholiques, j'ai 5 de tolérance. Plus maintenant. Je suis passé à 7, c'est ça ? Réforme gouvernementale, papoté. Moins 7. Ok. Donc, même si jamais j'ai confisqué des terres aux ordres et tout ça, personne n'est agité. Et par défaut, sur les provinces normales, on a moins 8. Pourquoi là, il y a un peu plus ? Ah non, là, il y a un peu moins, surtout. Ah oui, non. À Rome, il y a moins 5 trucs parce que... Enfin, parce que j'ai confisqué des terres aux ordres, donc ça a fâché un peu tout le monde. Mais moins 8 d'agitation, c'est vrai que je peux monter à 8 points de l'astitude de guerre dans les provinces catholiques. Il n'y aura pas de révolte. Même plus, en vrai. Mais je ne peux pas rester longtemps au-dessus de 8 points de l'astitude de guerre. Ah, l'Angleterre est défenseur de la foi. Et ils veulent bien être communs avec nous. Tout le monde m'adore parce que je suis pape, je pense. Bourgogne a déclaré la guerre à son ennemi Provence. D'accord, c'est mon ennemi aussi, Provence. Mais, mais, mais. La Bourgogne a déclaré la guerre à son ennemi Provence alors qu'il savait pertinemment que la France rejoindrait. Alors, ce qui est bête, c'est que maintenant, je ne peux plus appeler la France pour ma guerre pour Venise, je pense. C'est bien ça. Ah, ils sont allés à la Costi-Venise. Oui, oi, oi. On va peut-être taper des cibles plus faibles si l'Autriche ne rejoint pas. Et l'Autriche rejoint. De toute façon, on va attendre que ma... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mon expansion agressive diminue et on avisera après. Et on va se retrouver dans le prochain épisode d'European Siles 4, épisode 3, bientôt, dans une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada